Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis coach des 18 féminines aussi à Paris et coordinatrice du réseau football d'Aforça depuis 2019. En faisant la formation football d'Aforça j'ai appris qu'en tant que coach j'avais un rôle beaucoup plus important à jouer auprès des jeunes filles notamment pour leur permettre de prendre plus confiance en elles et d'avoir une meilleure estime d'elles-mêmes en abordant tous les sujets qui traitent de leurs droits et de tout ce qu'elles peuvent faire dans la vie. En dehors des entraînements de football nous mettons en place des ateliers de sensibilisation qui permettront aux filles à parler de sujets qui traitent de leur corps de leur bien-être de leur santé que ce soit santé mentale ou physique et prendre le pouvoir dans ce qu'elles font. Ici à Paris 14 c'est un des plus anciens clubs de Paris c'est un club de quartier qui compte 700 licenciés dont environ 150 féminines et il y a vraiment un aspect social super important et du coup au club on a vraiment à coeur d'intégrer les femmes et les filles du quartier notamment dans la pratique sportive et c'est pour ça qu'on a aussi pu travailler avec l'association du coup de football d'Aforça où on partage ces valeurs-là de leadership au féminin, de donner la place aux femmes sur le terrain. C'est vraiment une école de la vie et on leur apprend pas juste à jouer au foot mais on leur apprend plein de choses qui vont leur servir à l'école, au travail et dans leur vie personnelle. Parmi les filles qu'on a accompagnées il y en a plus d'une trentaine qui ont participé aux formations ou aux actions de prise de confiance, d'estime de soi qu'on a mis en place à côté du terrain et il y en a une dizaine aujourd'hui qui prennent des rôles de coach ou d'éducatrice. Bonjour je m'appelle Bintou Traoré, je suis joueuse en U15F et je m'appelle Ornella, je suis joueuse aussi en U15F. Notre particularité c'est qu'on est coach moi de U8, U9 et U12 garçons et moi je coach les U10 garçons. Ce que je ressens en tant que femme en coachant les garçons, c'est une valeur que je pensais pas pouvoir transmettre ou être écouté sur ce fait parce que les garçons nous rapaissent beaucoup à l'heure d'aujourd'hui et pouvoir leur transmettre et voir qu'ils écoutent bah je pense que c'est bien. Quand les gens apprennent déjà qu'une fille fait du foot, bah c'est étonnant, c'est étonnant du coup qu'une fille enseigne du foot encore, c'est encore plus étonnant. Pour moi ça me fait une sorte d'égalité entre nous tous et là c'est un plaisir de voir beaucoup de filles sur le terrain comme ça et faire ramasser le Apprendre des valeurs à des garçons qui ne pensaient pas forcément que des filles pouvaient le faire, c'est quelque chose de très important pour toutes les femmes d'ailleurs. Les femmes peuvent être tout ce qu'elles veulent, footballeuses, danseuses ou même je sais pas quoi truc là, mais tant qu'elles le veulent elle peut le faire. Aujourd'hui une fille qui coache les garçons bah c'est encourageant pour le reste, on n'en voit pas beaucoup. Depuis trois ans qu'on met en place l'action avec Football La Força dans le club, on est passé d'une dizaine de filles sur la section féminine à plus de 70 joueuses maintenant. En fait on est partie au début des filles qui venaient autour du club, elles déposaient leurs frères, elles repartaient à la maison. Aujourd'hui bah en fait elles viennent, elles font partie du club, soit elles coachent, soit elles jouent. On voit que les filles sont plus reconnues, il y a beaucoup plus de mixité, beaucoup plus de mélange. Elles sentent qu'elles appartiennent au club, elles savent qu'elles ont leur place. Bonjour je m'appelle Zimena, je suis éducatrice, c'est à Paris 14. Avant d'être éducatrice, j'étais une maman qui amenait son fils en route, j'étais accompagnatrice et je l'accompagnais à tous ces matchs. Un jour ils m'ont proposé pour faire une formation, c'était Football La Força. C'était pour moi une très belle expérience et j'ai appris à me connaître, à apprendre des choses des autres et à savoir partager ce qu'on aime. Donc tout ce que j'ai appris au football La Força, moi je le transmets. Est-ce que vous voulez devenir coach comme Rimena ? Oui ! Comme ça on fera bien faire du foot, on fera entrainer les autres. Vous voulez servir de modèle ? Oui. Un modèle c'est quoi ? C'est une chose qu'on va reproduire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...